Il est environ 4h30 du matin, mercredi 18 novembre, quand la police lance une vaste opération contre un appartement du centre de Saint-Denis, en proche banlieue parisienne. L'appartement est situé près de la Basilique de Saint-Denis, à une vingtaine de minutes à pied du Stade de France, l'un des sites des attentats du 13 novembre. Les hommes du RAID et de la BRI, unités d'élite de la police, sont mobilisés, appuyés par des militaires, et un hélicoptère. Un périmètre de sécurité est instauré, mais très vite, les habitants font état de fortes explosions et de tirs en rafale. Dès le début de l'assaut, l'une des personnes retranchées dans l'appartement se donne la mort. Il pourrait s'agir d'une femme kamikaze, qui se serait faite exploser, ce qui serait une première en France. La cible de l'opération policière, l'organisateur présumé des tueries qui ont fait 129 morts, le belge Abdelhamid Abahoud, membre très actif de l'organisation État islamique, est tué au cours de l'opération. Et 8 autres personnes sont interpellées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada